Musique Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour parler pinceaux et pas n'importe quel pinceau pour le one stroke donc voici mes pinceaux que j'utilise d'habitude ce sont des pinceaux que j'ai trouvé sur le site ADNX et que conseille Tarte aux fraises donc vous avez celui-là qui est le numéro 4 de Roubloff qui est très très bien voilà et celui-ci, le EF exclusif voilà, celui-là n'est pas biseauté et je me suis dit pourquoi pas tester la qualité des pinceaux de chez Born Pretty en sachant que moi je cherchais des pinceaux avec une tête beaucoup plus large que ceux que j'ai pour faire des pétales beaucoup plus grosses et voici les deux que j'ai trouvés donc déjà le design, vous voyez, ils sont assez sympathiques enfin moi j'aime bien vous avez un embout mousse pour faire tactile sur les téléphones ou tablettes vous avez deux petits boutons pour faire gadget pour la lumière voilà et ce qui est intéressant c'est que vous avez un bouchon pour protéger les poils du pinceau donc là c'était vraiment la première fois que je l'ai utilisé j'ai vraiment testé avec vous le poil déjà est assez doux il n'est pas raide et vous avez le deuxième qui est exactement pareil avec embout mousse lumière par contre vous voyez les là ça se dévisse et c'est en fait le compartiment des piles pour la lumière voilà et celui-là par contre il n'est pas biseauté comme le jaune il est carré mais vous voyez la largeur des poils en fin de la tête je ne sais pas comment on peut appeler ça est beaucoup plus large le diamètre en fait est beaucoup plus gros et c'est ce que je voulais voilà donc on va venir tester ces deux petits pinceaux sur feuille et sur capsule et voilà donc petit rappel voici ce que c'est le one stroke pour celles qui ne savent pas ce sont des fleurs donc ne regardez pas les défauts parce que c'est des vieilles capsules en plus donc voilà le one stroke est une technique assez compliquée quand même donc il faut s'exercer pour y arriver donc je vais prendre de la peinture un petit bol d'eau et mon papier d'alu pour mélanger mes couleurs voilà donc je ne vais pas vous expliquer en détail comment on fait le one stroke pour celles qui ne savent pas mais je vous invite à aller voir mes vidéos tuto je vous explique pas trop trop mal on va dire la technique donc bon mais là je commence par le jaune et on peut voir que bon j'accélère parce que sinon ça va être en gaine mais franchement j'étais super agréablement surprise par la qualité de ces pinceaux alors je ne sais pas si dans le long terme ils vont durer longtemps mais en tout cas impeccable pour le bleu ça fonctionne super bien bon j'ai une préférence pour le pinceau biseauté à la base car c'est plus facile mais voyez bien l'application est facile j'y arrive bien voilà donc maintenant je vais passer sur les capsules comme ça vous verrez mieux parce que vraiment sur la feuille c'était vraiment pour tester un peu toutes les formes et tout voilà donc bien sûr on fait deux couches de toute façon ça ne change pas des autres pinceaux j'ai toujours fait deux couches pour la peinture et ma foi j'ai pas vu trop la différence avec un pinceau que j'avais de chez ADNX ADNX et un pinceau de bande pretty c'est vraiment très bien donc pour celles qui ne veulent pas se ruiner parce que c'est vrai que le prix du pinceau chez ADNX c'est plutôt dans les en moyenne on va dire 9-10 euros que là je crois qu'il tournait dans les 2-3 euros voilà et ensuite on va venir faire à peu près la même déco avec l'autre pinceau vous voyez j'ai un peu plus de mal à faire des grandes fleurs avec celui là les grandes pétales mais bon après c'est un coup de main en fait c'est moi qui n'ai pas trop l'habitude d'avoir de faire avec un pinceau plat donc voilà le rendu je ne sais pas ce que vous en pensez vous de la qualité est-ce que vous avez déjà testé j'espère que je pourrais vous mettre les liens voilà j'espère que ma petite vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye